Pour cela on peut cliquer sur la pêche fichiers enregistrés sous et votre diaporama s'enregistrer en format JWB. Vous pouvez également cliquer directement sur quitter ou sur enregistrer et vous retomberez sur la même fenêtre de dialogue qui s'ouvrira. Par précaution vous pouvez également enregistrer votre diaporama en format PDF. Cela s'ouvre avec Adobe qui se trouve sur tous les ordinateurs. Vous pouvez l'enregistrer sous les deux fichiers pour éviter d'avoir des problèmes. Je vais enregistrer sur mon bureau. Diaporama numéro 1. Enregistrer. Je réduis et Diaporama numéro 1 apparaît ici avec l'icône d'Interactive Workspace. Autre chose. Une fois que votre diaporama est enregistré, vous faites un copier-coller et vous le mettez sur votre clé. Vous l'amenez ensuite au collège. Au collège vous ouvrez votre diaporama et il aura le même aspect que celui que vous avez fait sur votre propre ordinateur. Sauf que la souris sera remplacée par le crayon qui est fourni avec le VPI. Votre crayon vous permet de sélectionner chacun des outils, de cliquer en bas sur la banque d'outils secondaires. Il peut parfois aussi avoir un petit problème de configuration. Il faut d'abord ouvrir le logiciel fourni avec le VPI. Le réduire. Ne pas le fermer, mais le réduire avec la petite flèche ici. Et ensuite ouvrir Workspace. Si vous ouvrez Workspace en premier, il peut avoir des problèmes. Le crayon interactif ne peut pas fonctionner. Donc je répète bien, il faut ouvrir d'abord le logiciel qui est vendu avec le VPI. Le réduire. Et ensuite seulement ouvrir Workspace et son diaporama. C'est parti.